Très tôt, quand j'ai abordé la question des problèmes de développement, je me suis dit qu'il y avait un terrain vraiment de mesure et d'appréciation des problèmes de notre société. Et ça, il fallait le chercher dans les pathologies. Et j'ai travaillé avec, je suis allé à Fannes, j'ai travaillé avec des collègues psychiatres, des psychiatres de psychopathologie, et on a formé une équipe de recherche et on a publié un travail sur la folie au Sénégal. Et qu'est-ce qui est devenu folle, cette société ? Elle est en train de devenir folle, effectivement. Elle est en train de devenir folle parce que... Quels sont les causes et pour quelles conséquences ? Je dis d'abord les causes. Il y a globalement la manière dont est structurée la direction d'organisation de notre société qui n'est pas bonne. Parce qu'on est en train de... Elle n'est pas fondée sur des valeurs, nos propres valeurs. Elle n'est pas fondée sur les valeurs des réalités, mais plutôt de concurrence et d'archissement individuel, d'accaparement même, de dépossession. Et de captage. C'est le captage de corruption qui se sont généralisées, malgré les institutions d'anticorruption et les dénonciations des institutions de veille. Ça s'approfondit. Ça s'approfondit. Et on a aujourd'hui des choses qui sont combinées, comme par exemple la corruption, mais aussi la drogue, l'économie de drogue. Des tonnes de drogue dure, ça. Il n'y a pas dix ans, ça n'existait pas au Sénégal. On ne connaissait pas ça. On a attrapé quelques sacs de yambas, c'est tout. Mais la drogue dure, la cocaïne en détone ça. Ça veut dire qu'on a atteint maintenant un stade de dégradation économique extrêmement grave. Il y a les jeunes qui vont mourir dans l'immigration, dans la mer, dans le désespoir. Oui, au moment où on est en train de dialoguer, dans le contexte présent, est-ce que c'est un moyen d'étouffer le mal ou ce dialogue qui est entamé ? Comment vous l'analysez ? Moi, je sais qu'à chaque étape critique pour le régime, depuis Senghor, passant par la Bluetooth, etc., quand ça ne va plus, quand on se rend compte qu'on n'a pas atteint les objectifs, il y a une crise, ça va un peu dans tous les sens, il y a une instabilité menaçante, évidemment, le pouvoir appelle tous les acteurs à un dialogue national pour décrypter, pour trouver des solutions ensemble. Le principe est bon. Mais l'étude que j'ai faite à travers le temps, c'est que ces dialogues institués permettaient au pouvoir de reprendre du souffle pour se redresser et conserver le pouvoir tel qu'il a été jusqu'à présent.